Bonjour les gens et bienvenue sur l'écran titre le plus immonde de l'histoire du jeu vidéo. Pourquoi il y a une boule jaune à gauche ? Je sais pas. Pourquoi il y a une espèce de vieux bruit pixelisé derrière ? J'en ai absolument aucune idée. Aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'œil à Energy Hook. Donc Energy Hook, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu dans lequel on va diriger une madame avec un jetpack assez curieux et un crochet énergétique qui donne évidemment son titre au jeu, qui va nous permettre de swinguer tel Peter Parker. Ce qui est pas étonnant d'ailleurs, vu que l'un des développeurs du jeu avait travaillé sur les mécaniques de swing d'un des jeux Spider-Man les plus respectés. Et même si ça peut paraître étonnant, il y en avait des biens, des jeux Spider-Man à une certaine époque disons. Donc l'objectif dans ce jeu va dépendre des missions que l'on va choper. Donc vous pouvez voir ces espèces de puits de lumière qu'il y a aux quatre coins de la zone vont généralement nous filer des objectifs qui vont être par exemple cours sur un mur pendant X temps, réalise tel type de combo, atteint telle altitude et compagnie. Donc ça ce sont des mini objectifs que l'on va trouver sur chacune des cartes. En avançant au travers de ces jeux objectifs, on va également débloquer des cartes supplémentaires. Malheureusement il faut se téléporter d'une carte à l'autre en utilisant ces puits de lumière là, ce que je trouve pas super intelligent. Parce que parfois le jeu te dit, ah t'as débloqué une nouvelle carte mais il t'indique pas où se trouve le téléporteur pour la prochaine carte. Ce qui veut dire que tu vas pas la trouver avant un bon moment, la prochaine carte. Et c'est un jeu qui est quand même massivement orienté mécanique. Donc vous attendez pas à trouver autre chose que ce qu'il propose d'un point de vue swing dans le contenu. C'est vraiment extrêmement basique, ça fait même très prototype. Je veux dire, j'en ai pas encore parlé mais les graphismes sont extraordinairement basiques pour ne pas dire franchement immondes. Je veux dire, personnellement je suis pas un graphiste ou un infographiste 3D mais tu me lances 3D Studio Max, ça je peux le faire, je peux même faire mieux. Je peux vous le dire parce que quand j'étais gamin j'ai passé pas mal de temps sur 3D Studio 4 et ce 3D Studio Max. Je suis absolument capable de vous pondre un décor qui est absolument plus avancé et plus détaillé que ça. Ce qui veut dire que c'est bien laid parce que j'étais pas spécialement talentueux. D'un point de vue mécanique, alors je vous veux présenter tout ce qu'on peut faire dans le jeu et ensuite on ira visiter d'autres zones. Donc déjà de base, on a un jetpack qu'on peut utiliser pour sauter, comme vous pouvez le voir, à une hauteur relativement respectable. On peut également l'utiliser pour booster. Donc lorsque t'es accroché, si t'actives le jetpack, ça te donne un gros réacteur, ce qui te permet d'aller très très vite. Comme je l'ai dit, on peut marcher sur les murs avec le bumper. Voilà, c'était très élégant de ma part là, mais comme je l'ai dit, c'est pas le meilleur décor ici pour marcher sur les murs. Tu peux t'accrocher avec ton crochet en maintenant la gâchette droite de la manette. Donc ça crée une espèce de puits de lumière qui t'indique en fait la portée de ton crochet. Et si un objet ou un élément de décor qui te permet de t'accrocher... Oh, je vais tomber dans le vide. ...passe dans le coin. Oui, je vais bel et bien tomber dans le vide. Si un objet passe à proximité, tu vas t'accrocher automatiquement dessus. Donc ça, c'est vraiment la mécanique de base. Donc comme je l'ai dit avec la gâchette gauche, on booste avec le jetpack. Et quand t'es dans les airs, si tu veux, tu peux faire des figures idiotes comme ceci. Pour marquer des points comme dans un Tony Hawk ou un jeu de snowboard ou peu importe quel autre jeu de ce type. Donc ça, c'est un peu la base d'un point de vue mécanique. Et la raison pour laquelle c'est important de la noter, cette base d'un point de vue mécanique, c'est que NRG Hawk, il n'a pas grand chose d'autre que la base d'un point de vue mécanique à nous proposer. Comme je l'ai dit, le jeu est vraiment très moche. L'écran-titre est immonde. Les décors sont vraiment très laid. La grosse majorité d'entre eux, on dirait vraiment qu'ils ont été faits par quelqu'un qui a mis les doigts sur un logiciel de modélisation 3D pour la première fois de sa vie avec les textures les plus basiques et répétitives de l'univers. Le contenu du jeu est extrêmement spartiate. À part les espèces de challenges que tu trouves, qui honnêtement ne sont pas super intéressants. Vous pouvez voir ceux qui sont en orange là, sont ceux que j'ai déjà accomplis. Ceux qui sont en vert sont ceux qui me restent à accomplir. Mais à part les espèces de challenges, il n'y a vraiment pas grand chose à faire dans ce jeu. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Le gameplay aussi fonctionnel soit-il, parce que ça marche très bien leur système de crochet, malgré le fait que la caméra a assez régulièrement du mal à suivre. Mais ça c'est plus de la faute de la caméra que de la maniabilité. C'est vraiment, la maniabilité fonctionne et fonctionne bien. Le problème c'est que tu ne fais rien d'intéressant avec tout ça. Je veux dire, oui je peux faire des figures dans les airs, mais elles sont loin d'être aussi fun que justement dans tous les autres jeux où tu peux te retrouver à faire des figures comme Anthony Hawk et compagnie. J'ai dit, ouais, yuppie, je peux faire ça, voilà. C'était très intéressant. C'est extraordinairement limité et je ne pense pas que ce soit suffisamment complexe, disons, dans son interactivité pour te pousser à essayer d'accomplir des highscores de ouf. D'ailleurs, si je me fie au fait que le leaderboard est extraordinairement vide, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a été convaincu par ce système de scoring. Les challenges, le gros truc que je leur reproche, c'est qu'ils sont tous extraordinairement brefs, que ce soit les pseudo-courses qui vont te demander de passer dans des checkpoints ou les pseudo-défis qui vont te dire, par exemple, atteint 120 mètres de hauteur, ce qui n'est vraiment pas dur à faire sur ce jeu, surtout dans ce décor d'ailleurs, ou marche sur certaines plateformes en utilisant ta marche sur les murs. Je veux dire, tu les finis parfois littéralement en 3 secondes. Je vais essayer de vous en montrer un, histoire d'illustrer mon propos. En espérant que la caméra me laisse l'accomplir. Alors, je ne sais pas trop lequel est intéressant là-dedans, mais on va faire celui-là, par exemple. Voilà, donc voilà un défi, il faut que je marche sur les murs, ici. Voilà pour le premier mur. Voilà pour le second mur. Et voilà pour le dernier mur. Et ça a pris 11,5 secondes. Et encore, j'ai pris mon temps là-dessus. Donc, est-ce que c'était intéressant comme défi ? Non. Est-ce que c'était compliqué comme défi ? Non. Est-ce que ça m'a forcé à recommencer pour perfectionner ma performance ? Non. Donc, j'ai obtenu une médaille de platine dessus. Donc, j'imagine que ma performance était relativement acceptable. Est-ce que j'ai envie de refaire un défi de ce type ? Si le swinguer fonctionne, je suis désolé, mais ce n'est pas suffisamment fun pour te faire un jeu vidéo à lui tout seul. Je suis presque prêt à te pardonner le fait que tu es absolument immonde comme jeu. Que ce soit sur le plan technique ou sur le plan artistique, c'est vraiment le nez en absolu. Mais, d'après le gameplay, oui, c'était drôle de swinguer pendant genre 5 minutes, disons. Et là, je dois avouer que j'aimerais bien faire autre chose, quoi. Le gros problème, c'est, oui, les mécaniques de swing dans les jeux Spider-Man, elles étaient parfois intéressantes. Mais, il y avait autre chose dans le jeu. Et là, il n'y a que ça. Et ça ne fait pas beaucoup... Ah, je vais vous montrer Future Island. Ou comme je l'appellerais également, on recrute un mec qui est capable de faire des décors en 3D. C'est immonde, c'est franchement immonde. Je veux dire, n'importe qui qui touche un logiciel 3D peut te faire un meilleur décor en l'espace de 4 secondes. Mention spéciale pour le super bitmap qui est collé derrière avec une définition qui est absolument incroyable. C'est un truc de malade, on peut presque compter les grains derrière dans le ciel, là, c'est grandiose. On a collé un lance-flare parce qu'évidemment, quand tu ouvres Photoshop pour la première fois de ta vie, tu colles des lance-flare partout. Je veux dire, d'un point de vue réalisation, c'est quand même absolument hideux. Le gameplay, on en fait le tour extraordinairement vite. Et bien qu'il fonctionne, comme je l'ai dit, il n'est pas suffisamment intéressant pour porter le jeu à lui tout seul. Les challenges sont absolument inintéressants. Le level design n'est pas bien conçu, je trouve, pour un jeu de ce type. Je veux dire, plaçons-nous par exemple ici, là. Est-ce que ça vous paraît être un endroit où je vais pouvoir m'accrocher dans beaucoup de choses, ici ? Je veux dire, il y a quasiment toute une zone, là, qui est plane dans laquelle je vais pouvoir m'accrocher nulle part. Le level design n'est pas adapté à son propre gameplay. Il s'est passé quoi exactement pour justifier la sortie de ce jeu ? Alors, le délire qui est intéressant avec Energy Hook, c'est que lorsque je l'ai reçu, il était en accès anticipé. Et je l'avais essayé, j'avais passé quelques heures dessus. Et je m'étais dit, ouais, ok, ils ont besoin d'encore un peu de boulot dessus avant que je puisse faire une vidéo qui ne soit pas non simplement massacrer le jeu pendant 20 minutes. Le problème, c'est que le jeu n'est plus en accès anticipé maintenant, là. Ce que vous voyez devant vous, là, est un jeu fini qui est en plus vendu 18€ sur Steam. Donc, à ce niveau-là, je suis désolé, mais je ne peux plus justifier le fait qu'il faut que j'attende avant de couvrir le jeu. C'est extraordinairement nul, Energy Hook, c'est tout ce que j'ai à dire. La mécanique de gameplay fonctionne, mais ne se suffit pas à elle-même, c'est aussi simple que ça. La réalisation graphique est honteuse et j'irais même jusqu'à dire insultante. Je suis désolé, mais ça, à moins que ce soit un prototype que tu me proposes, il est hors de question que j'accepte ceci. Une Nintendo 3DS est capable d'afficher mieux que ça. Tu te fous de ma gueule ? Ou je pense qu'une montre, à notre époque, est capable d'afficher mieux que ça. Donc, il y a un moment où il faut peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. La structure de gameplay, comme je l'ai dit, avec ses défis, ne t'encourage vraiment à rien. C'est vraiment, vraiment extraordinairement mauvais à quasiment tous les niveaux. Je ne trouve vraiment rien de très positif à dire sur ce jeu. Comme je l'ai dit, la mécanique de swing, elle fonctionne. La maniabilité de la mécanique de swing est plutôt bonne. À part le fait que la caméra part toujours en vrille et regarde toujours dans la pire direction possible, ça marche. Le problème, c'est que ce n'est pas un prototype, ce n'est pas un exemple, ce n'est pas une preuve de concept. C'est censé être un jeu complet, ça. C'est censé être un jeu complet à quasiment 20€ sur PC. À une époque où sur PC, à ce prix-là, tu peux avoir des trucs assez extraordinaires. Je veux dire, c'est... Je ne piche pas. Je dois avouer que je suis circonspect devant ce qui s'est passé là. À mon avis, le jeu devait être en accès anticipé. Et puis les développeurs ont dû décider de jeter l'éponge et ils se sont dit, on va le sortir quand même, histoire d'eux. Mais au-delà de ça, je n'ai vraiment aucune explication de ce qui s'est passé sur ce jeu. Parce que c'est absolument une catastrophe. C'est vraiment inexcusable. Ce n'est même pas le niveau de ce que j'attendrais d'un projet étudiant. Parce qu'il y a des étudiants en game design qui te pondent des trucs qui sont infiniment plus... Oh les, chiadés et intéressants que ça. Donc... Quand il était en accès anticipé, je voulais bien être encore relativement... Ne disons pas optimiste, mais... Relativement sympathique et accepté d'attendre que les développeurs finissent peut-être un peu leur jeu. Avant de le couvrir. Mais je suis désolé, si tu m'envoies un jeu dans cet état là, et que tu me dis que c'est un jeu complet, à quasiment 20€ sur PC, je vais le couvrir et je vais dire que c'est de la merde. Parce que c'est de la merde. Je veux dire, c'est un peu... C'est un peu le principe aussi. Je veux dire, ça ne me fait jamais plaisir de dire qu'un jeu est mauvais. Mais je crois qu'il y a quand même un... Un certain degré d'honnêteté à avoir... Du point de vue de ce que tu fais sur Steam. Et j'ai quand même du mal à considérer que ce jeu est autre chose qu'une gigantesque escroquerie. Alors là, il faudra m'expliquer comment ils ont réussi à avoir des reviews positives sur Steam. Parce que vraiment, je sais que le système de review de Steam, c'est une catastrophe ambulante. Mais j'ai quand même du mal à croire qu'un truc... Aussi catastrophique, justement, que Energy Hook soit arrivé à passer à travers les mailles du filet. Aussi perméable le filet soit-il. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à sauver là-dedans. Donc ouais, ils ont une chouette mécanique de grappin. Bah écoute, si elle est intégrée dans un chouette jeu vidéo, pourquoi pas. Le problème, c'est que... Tout ça, c'est pas un chouette jeu vidéo, quoi. Pourquoi il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Energy Hook ? Ça va faire une vidéo relativement courte, pour une fois. Mais honnêtement, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. C'est moche, on en fait le tour en 5 minutes top chrono. Et je pense que c'est clairement un projet qui a été abandonné et sorti juste histoire de faire un peu de thune au passage. Parce que j'ai vraiment du mal à croire qu'un développeur de jeux vidéo honnête puisse prétendre qu'il s'agit là d'autre chose que d'un vague prototype à peine développé. Je veux dire sérieusement, quand même. Et puis vraiment, mon élément préféré de ce jeu, ça reste le menu principal. Qui est, lui, non seulement immonde, mais n'a même pas le titre du jeu et aucune justification pour aucun des éléments qui se trouvent à l'écran à ce niveau-là. Donc ouais, Energy Hook, c'est naze. L'achetez pas. Et vraiment, les jeux en accès anticipé, c'est en train de devenir de pire en pire de ce côté-là. Parce que si j'avais couvert le jeu en accès anticipé, j'aurais probablement pu dire « Ok, la mécanique de grappin est cool, le reste est naze. » Et éventuellement, s'ils travaillent sur le reste, ça pourrait donner un bon jeu à terme. Et du jour au lendemain, les développeurs te sortent le truc à quasiment 20€. C'est vraiment pas exquisable d'une manière ou d'une autre. Et je reste persuadé que Steam et son système de review à la con n'est vraiment pas adapté. Parce que là, si tu vas sur Steam, la review pour Energy Hook est « Mostly Positive », donc principalement positive. Tu vas me faire croire qu'il y a des gens qui ont trouvé ça principalement positif, ce jeu-là. Je sais que j'ai tendance à être peut-être un petit peu plus exigeant que la moyenne sur les jeux vidéo. Mais tu ne me feras pas croire que c'est honnête, ce système de review. Donc ouais, je vais m'arrêter là, parce que je n'ai pas envie de m'infliger 5 minutes de gameplay en plus sur ce jeu. Et je n'ai pas envie de vous infliger 5 minutes de gameplay en plus sur ce jeu. Ce n'est pas souvent que je fais une vidéo sur un jeu juste pour le tacler, mais parfois il y a des tacles qui se justifient. Voilà. Ciao tout le monde.